Alors me revoilà pour la suite. En fait on ne peut pas rester sur le monde de la mort sans faire suite quand même. Et donc je vais quand même vous parler de la fin du soin et qui est qui est important parce que c'est ça se passe toujours comme ça en fait dans la vie globalement généralement ce sera toujours comme ça. J'ai mis un titre de la mort à la vie du mal à la guérison. En fait pour F il a expérimenté tout ce monde là. Le fait d'être fort de se battre de vouloir être fort par rapport à la matière aux autres. D'avoir été touché profondément dans son coeur et dans son âme par le décès du père. De s'être retranché dans un autre monde. Voyez il s'est mis en retrait. Il s'est retranché et loin de la vie. Et il a expérimenté la non-vie. Tout ce qui est glauque. Je vous en ai parlé. Toutes ces sectes, ces groupes, ces mouvements qui sont terribles parce qu'ils sont enfermés loin du nouveau, de la vie, du soleil, de l'espoir. Vous voyez tout ça. Et donc la suite c'était vraiment intéressant parce que ça montrait qu'il était en fait qu'il s'était incarné. Il voulait sauver sa mère et il voulait surtout ce qu'il a essayé de faire toute sa vie. Il a surtout essayé d'éveiller sa mère. Et donc il est content. Il me dit, ma mère quand même, quand elle est morte, elle avait compris certaines choses. Donc il y a une chose importante, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer ni son père ni sa mère. Et on ne peut pas non plus changer les autres. Ça c'est une grande leçon. Si F est là et si la mère est là, M, d'accord ? S'il veut changer la mère, il est obligé de passer par derrière pour la changer. Ça c'est le sens de la vie. Ça c'est le courant de la vie, d'accord ? La vie, elle avance comme ça. Voilà. D'accord ? Là c'est la mère, ça c'est la grand-mère, GM, etc. Donc ça c'est les générations. F est là et comme il voulait éveiller, il vient en fait, il a envie d'éveiller sa mère, qu'elle comprenne comment fonctionne la vie. Et il fait une erreur qui n'est jamais une erreur, mais c'est une expérience. Il va passer derrière sa mère pour lui expliquer, pour faire le grand. Moi je sais. Et comme il sait, il va donner quelques trucs à sa mère et elle va dire, ben oui mon fils, j'ai compris. Sauf que la mère est morte et lui, il est resté ici. Il est resté ici. F est là, bloqué. Parce que là, il n'a plus d'avenir. Il a toujours le symbole de la mère, bloqué devant. D'accord ? Donc là pour lui, tant qu'il n'a pas compris que ce qu'il faisait, le débrancher de la vie et donc des lignées, il y a aussi les lignées là, c'est la même chose. Donc il était bloqué dans sa vie. Donc il est resté double peine avec le père autour de lui, l'âme, dans un monde de mort, plus derrière la mère. Et donc il a beaucoup expérimenté le dark, le sombre, le noir. Et là, une fois qu'il sort, que l'âme du père est enlevée, donc il sort de son trou et que l'âme de la mère, la mère est à sa place et que lui, il reprend sa place ici. Quand il reprend sa place là, à sa bonne place. D'accord ? Là, il peut être alimenté dans le rein. Et toute la lignée va l'alimenter. Et là, qu'est-ce qu'il a appris ? Il a été enseigné par le dark. Il a un gros potentiel de dark. Je le mets comme ça parce que pourquoi pas. Il a vécu tout ça. Il a vécu le mal. D'accord ? Il a vécu la souffrance dans le corps. Souffrance, etc. 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 D'accord ? Il a ce potentiel-là, lui, que moi, je n'ai pas. Et il est en train d'en sortir. Il était enfermé dans sa bulle. On l'a vu. Et là, il est en train de sortir de tout ça. Il est en train d'émerger. Voyez ? Comme une graine, là, dans la terre. La graine est en train de sortir au soleil. Là, le soleil, symboliquement, c'est le père. Il est en s'il sort, s'il réussit à en sortir, s'il réussit à en faire quelque chose, il va pouvoir être un atout pour la vie. Lui, c'est un potentiel. Lui, c'est un gros potentiel. Pourtant, on pourrait dire qu'il revient de loin et que nanana, il a vécu plein de choses qui ne sont pas recommandables. Pourtant, c'est son chemin Madame, il est allé explorer tout ça. D'accord ? C'est son potentiel, son chemin, son sac à dos. Et s'il arrive à en sortir, eh bien, son expérience va devenir un potentiel car il a envie, il avait envie, je répète, il avait envie d'éveiller sa mère. Son âme arrive, elle a envie d'éveiller sa mère. Donc, son âme a envie d'éveiller la mère. Elle est venue pour ça. Elle est venue pour éveiller dans la mère, c'est-à-dire les autres. Et pour éveiller les autres à quelque chose, il faut l'avoir vécu. Sinon, c'est de l'intellect, c'est du mental, c'est des croyances, c'est des histoires racontées, c'est du blabla, en fait. Lui, son âme devait à l'expérimenter. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et le reste, et le reste. En souffrir dans son corps et en sortir un jour. Il me dit, j'ai tout essayé. Donc, son âme a envie d'en sortir. J'ai tout essayé, toutes les thérapies, natureaux, machin, truc bidule, tout, tout, tout. Il est allé chercher partout pour s'en sortir. Parce que son corps était souffrant, parce qu'il souffrait. Surtout quand le corps est souffrant. C'est là qu'on cherche. Et donc, toutes ces expériences-là, plus les expériences de soins qui n'ont pas marché, parce qu'il ne fallait pas que ça marche jusqu'au jour où il a rempli sa case. Et j'espère pour lui qu'il a rempli sa case F, que c'est bon. Il a tous les problèmes et il a toutes les clés qui sont possibles, toutes les solutions possibles dans tous les domaines. Il peut maintenant venir et aider les autres à sortir de leur trou. Et là, vous voyez comment ça se crée. Nous passons notre première partie de vie avant 40 ans à souffrir, à expérimenter des choses douloureuses. Et nous en souffrons. Nous sommes dans le mal. C'est sombre, c'est triste, c'est tout ça. Et off, off, un jour, nous passons à on. Après 40 ans, nous sommes sur on. Nous étions sur off, on. Et donc là, nous pouvons mettre au service de la vie l'expérience, là, plus tous les soins qui nous ont permis d'en sortir. Ça, c'est vraiment... Regardez, ça fait une harmonie. Et ça, c'est la guérison. Ça, c'est le mal. Du mal à la guérison. Et ça ne peut pas être autrement. En médecine symbolique, ça nous a montré tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. J'ai un problème, ça éveille la conscience et on passe à l'acte. C'est la guérison, tout le temps. Et on a beaucoup, beaucoup de soins différents pour aider les personnes. Et c'est fabuleux. Donc, éveiller sa mère, c'était pour lui. Il ne le savait pas, mais c'était éveiller la mère. Il est venu là pour aider toutes les personnes qui sont dans le glauque, dans le dark en ce moment, à sortir et à retrouver la voie de la vie, de la créativité, du soleil. Et là, pour moi, c'est hyper joyeux, important. C'est très fort. Vraiment, ça me touche. Parce qu'en ce moment, si ce soin arrive chez moi, là, en ce moment, c'est que je suis aussi dans ce processus de transformer le mal en bien. Et que sur la planète, c'est en train de se faire. Même s'il y a des guerres, même s'il y a tout ça, c'est en train de se faire. Et donc, ça redonne beaucoup d'espoir. Et là, je pense que là, ce qui vient de m'arriver, c'est vraiment l'espoir. Ce n'est pas une lueur, c'est que c'est en train de mijoter. Donc, à nous d'aider toutes ces énergies à éclore en nous, à sortir de la plainte, sortir du mal, arrêter de se plaindre du mal, mais en faire quelque chose de vie, de vivant. D'accord ? En faire de la vie. Nous devons transformer notre mal en vie. Et nous serons pareils que F. Nous allons faire le même chemin pour nous éveiller et éveiller les autres. Voilà. Il faut vraiment que chacun... Il faut... Faites ce que vous voulez, hein. Mais il faut vraiment, pour moi, que je sors de toutes les pleins qui me restent encore pour en faire de la vie, de la conscience. Voilà. Et bien, à vous de jouer. Je suis heureuse d'avoir partagé ces deux vidéos avec vous, et celle-ci aussi, et regardez toutes vos plaintes, et il ne faut plus se plaindre. Sortez de là. Allez voir le soleil, allez voir dehors, la vie est belle. La vie est belle. Allez, je vous embrasse, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501